Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Majorette. Je vous avais demandé dans l'espace communauté un petit sondage entre du Hot Wheels et du Majorette. Vous avez été une majorité à demander du Majorette. Donc voilà, on va présenter rapidement ce que j'ai accumulé ces dernières semaines. Alors on va commencer, il y a un peu de premium, il y a un peu de vintage, et du street, et du deluxe, il y a un peu de tout. Alors, petite dernière nouveauté rentrée, la Sena, qu'on a aussi chez nos collègues Hot Wheels. Et la voici chez Majo, arrivée chez Majo, donc avec les jambes toutes noires. Une livrée orange, on va dire, un petit orange, bon, un petit orange rouge, je ne sais pas, c'est dur à dire. Alors, capot noir, optique, alors du coup, encore plus joli que chez Hot Wheels pour le coup, là, parce que fait rapporter. Les petites roues qui vont bien, je trouve, ça lui va bien, le noir à bâton comme ça, sympathique. Les ouvrants en papillon, qu'on aime bien. Les trois sorties derrière, le gros aileron, et voilà, bon, écoutez, assez sympathique. Une petite nouveauté dans la gamme premium chez Majo, ça fait toujours plaisir. On continue avec celle-ci qui date un peu plus de plusieurs semaines, la A35. Alors, je vous ai présenté les A35 en exclusivité de chez Mercedes, concessionnaire, avec des couleurs spéciales jaune, bleu nuit, magnifique. Et voici donc la version premium sortie dans le commerce, magnifique. Regardez-moi cet avant avec la calandre, magnifique, il y a les capteurs qui sont à l'intérieur, là, de distance, tout ça. Les optiques rapportées, les jantes qui vont parfaitement bien, malgré le noir, dont je ne suis pas fan, je trouve que ça va plutôt bien. Alors, c'est sûr qu'avec des belles roues gommes, ça sera encore plus joli. Et l'arrière avec une tempo complète et un ouvrant, bon, sympathique. Très, très beau modèle de chez Mercedes. On va continuer avec du Mercedes, d'ailleurs. Mais cette fois-ci avec le brake, le classe E, en version all-terrain. Alors, ça aussi, je vous l'avais présenté en exclu Mercedes, concessionnaire, des modèles sympathiques, de secours allemand, entre autres. Pompiers, tout ça, ambulances, SAMU. Et la voici donc un beau Bordeaux, un genre de Wessin Bordeaux, avec les optiques rapportées fumées, s'il vous plaît. La calandre qui est belle, les jantes qui sont jolies. L'ouvrant à l'arrière encore. Très, très beau modèle. L'attelage, par contre, ça, c'est disgracieux à souhait, mais écoutez, c'est en prévision certainement de certains trailers qui vont nous sortir, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas terrible. La petite Supra GR, qu'on kiffe. Alors, pour moi, c'est un gros kiff cette année d'avoir sorti ça. Une grosse nouveauté. Regardez-moi ce regard, les optiques rapportées. Un jaune classique. Des jantes noires. Ça va. Gros progrès chez Majorelle, quand même, chez les jantes, sur les jantes. Mais ça reste quand même, vous voyez, le petit GR en bas, en rouge et noir, en magnifique. Le Supra, les optiques. Et les ouvrants en portière. Il y a un petit effort de fait, quand même, chez Majorelle, sur les jantes. C'est appréciable. On ne retrouve plus trop les anciennes bilaines, qu'on déteste tous. On continue avec le break de chasse. Le Volvo V90, en gris Nardo, magnifique. Alors, Nardo, je crois que c'est une exclue BAG, Audi BAG. Mais c'est l'équivalent de chez Volvo, en gris, avec les jantes noires qu'on avait sur la Mercedes. Et qu'on retrouve sur la Volvo. L'avant avec une calandre bien retranscrit. Les feux rapportés. Les dates impôts arrières avec le Volvo qui va bien. Et en ouvrant, on a les portières. Très beau modèle, sympathique. Encore une grosse nouveauté qui fait plaisir cette année. Franchement, ça fait plaisir. Il y a du lourd. On continue avec du vintage. Du vintage, la Countach LP400. Une icône de chez Lambeau. La voici rééditée chez Majorette. Avec la temporaire qui est correcte. L'aileron qui est arrogant. On dirait une aile de Delta Flan. A l'époque, c'était comme ça. Les ouvrants en papier, encore une fois. Les optiques rapportées avec cet avant mythique qu'on connaît. On a tous vu, du moins les passionnés. Avec cette grosse bouche en vente magnifique. J'adore cette Lambeau. Elle est plutôt précaire au niveau de l'intérieur. C'est assez rustique, on va dire. Mais c'est quand même des mythes de l'automobile. C'est super beau. En vintage, on continue. Ça, ça fait plaisir aussi. Grosse nouveauté. La 2000 GT avec l'ouvrant qui est le petit capot ici. Qui est super joli. Très bien refaite. Je vous invite à aller voir les images sur internet. Avec les optiques devant. Le petit sigle sur l'avant. Les jantes vintage de chez Majorette. Qu'on réutilise sur les modèles vintage. Et la petite tempo à l'arrière. Qui est correcte. Voilà. Et c'est un genre de beau blanc crème. Un petit cerceau chromé. Qui est sympa. Un beau blanc un peu crème neige. Je ne sais pas comment on appelle ça. Qui va quand même. Parfaitement bien. La dernière. Je vais la garder. C'est pour moi la plus jolie. La streetcar. Voilà. Celle-ci. Pour le coup. On ne l'avait pas. Enfin moi. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas croisé. Dans les magasins. Elle date de quand ? Cette petite Swift. Je ne sais pas. C'est où que c'est marqué ? Voilà. Mi-année 2021. Difficilement trouvable. Il y a marqué quoi dessous ? Avril 2021. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. Rien de spécial. Il y a suspension. Ouais. Il y a suspension. Très beau modèle. Assez dur à trouver. Pour le coup. Moi je ne l'ai pas croisé. Beaucoup cette voiture. Alors les optiques rapportées. La calandre avec le petit truc là. Les jantes. Bon. Ce n'est pas les plus jolies. Ça reste une petite citadine. C'est correct. Avec la tempo complète à l'arrière. Swift Sport. C'est super beau. Et on finit avec. Waouh. Je vous présente un peu de tout. Dans cette vidéo. C'est une spéciale Majo. La dernière Deluxe Car. Trouvable. Sur la toile. Parce qu'en magasin. Pas croisé. Encore du moins. La. Sian. Chez Lambo. En verre kaki. Jante. Doré. C'est ce qu'ils ont voulu peut-être faire. Ce n'est pas vraiment doré. Donc là. On a les roues gommes. Et les ouvrants. À souhait. Vous avez vu. On a le capot moteur. Ici. Et on a. Les ailes papillons. Avec ce regard magnifique. Ces optiques rapportées là. Elle est. Très. 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 Très belle. Moi je la kiffe. C'est un petit monstre. Et la Sian. Alors pour le coup. La Sian. On ne l'avait pas. On ne l'a pas. On ne l'a pas. Je crois qu'on l'a chez. Alors que je ne vous dis pas. Je sais tellement. J'en ai dans ma tête. Tarmac. Je crois. Qui l'a sorti. Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr. Ou para. En tout cas. Il y a un constructeur qui l'a sorti. La Sian. Je crois que c'est aussi Burago. Alors moi je ne suis pas du tout Burago. Mais Burago l'a sorti. Elle est très. Elle est peu représentée en miniature. Et la voici chez Majorette. Dans une boîte magnifique. Donc la Deluxe. Avec les roues gommes. Et la petite boîte collector. On va dire. Si vous les ouvrez. Pour les mettre dedans. C'est assez sympathique. Et donc ça. Ça date de. Voilà. Fin 2021. Donc c'est pour ça. Je pense qu'on va les croiser dans les magasins. D'ici peu. Voilà les gars. Pour ce petit tour. Et les filles d'ailleurs. Ce petit tour d'horizon. Majorette. Accumulé ces derniers temps. Ça s'est trouvé sur internet. Des trucs en magasin. Ça c'est en magasin. Ça c'est en magasin. Ça c'est en magasin. Ça c'est internet. Voilà. Je ne me rappelle plus trop. Dites dans les commentaires. Laquelle vous avez préféré. De la présentation. Et. Et je vous dis. A très bientôt. Pour une autre vidéo. Alors. Je vais tourner plusieurs vidéos là. Donc il y aura du Majorette. Il y aura du beau Majorette. Du beau Hotwist. Du très beau Hotwist même aussi. Et du Majorette. Et du Hotwist. Et voilà. Vous serez gâtés. Allez. A bientôt.